bonjour à tous donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo beaucoup so j'ai acheté déjà ce petit roman si j'avais ton visage de francès cha chez des éditions haute vide très jolie couverture vraiment très jolie et le résumé m'avait trop trop intéressé donc c'est à part de la société coréenne tout ce qui est je vais vous lire un peu voilà en fait c'est l'histoire de quatre femmes si je comprends bien voilà qui évoluent dans un monde défini par des normes de beauté impossibles à respecter des codes sociaux impétriables et la kpop manière voilà donc on a une femme qui travaille dans un bar à hôtesse à séoul ensuite on a une autre qui est une artiste qui vient juste de rentrer de new york et elle a une relation un peu fragile avec une personne qui est hyper hyper riche on a une coiffeuse qui n'arrête pas de penser à un membre de kpop voilà et qui communisent pour la chirurgie esthétique et ensuite on a une jeune mariée qui essaye de concevoir un enfant avec son mari et ils n'ont pas les moyens d'entretenir parce que ben le climat économique de corée est difficile et donc ces quatre là vont essayer de faire ce qu'ils veulent quoi en fait en gros ça avait l'air vraiment pas mal donc j'ai hâte de lire ça vraiment vraiment trop ça a l'air trop intéressant ensuite j'ai acheté le tome 2 de la série savait c'est pas ça va être les liens du destin voilà ça va être un de gibri chez les corégan édition donc j'ai déjà lu le tome 1 j'avais bien aimé je vous dis pas plus hein mais j'ai bien aimé la couverture est très très jolie vraiment l'édition est magnifique rien à dire c'est beau après l'intérieur il n'y a pas de truc intéressant sur le tas de jsp il est trop beau voilà regrette de lire ça en plus de ce que j'ai compris si on veut les éditions un peu collectoires un peu comme ça faut les prendre maintenant parce qu'en fait ils vont pas réimprimer c'est des quantités limitées de ce que j'ai compris donc il n'y en a plus il n'y en a plus donc je me suis dépêchée un peu de prendre celui-là ensuite je me suis pris la malédiction des roses de kiev brin chez les young bookmark et la collection je sais pas si c'est lost is dumb la collection je sais pas trop si je crois que c'est la collection très jolie mais j'étais hyper déçue par quelque chose alors vous voyez le prix 27,99 euros donc 28 euros ce livre et je pensais qu'il était clairement plus grand et quand je l'ai reçu il était hyper mince j'ai pas trouvé enfin il n'y a pas énormément de pages je sais pas je trouve par rapport à ça je sais pas mais il y a une grosse différence en fait celui-là il est hyper fin et tout je me suis dit wouah 28 euros et bon après regardez-moi ce travail d'édition c'est magnifique donc c'est une réécriture une réécriture de la belle et la bête donc on voit ce qu'il y a marqué c'est que c'est dark romance en tout cas c'est très joli par contre ça je pensais que c'était un peu plus je trouve que les couleurs elles sont pas comment expliquer ça je crois peut-être que c'est du jaune un jaune un peu plus pâle ça aurait été mieux je sais pas je trouve qu'il manque un truc même sans jaune je pense que sans jaune ça aurait été mieux là c'est beaucoup plus joli là le jaune là qui vient avec je sais pas j'aime pas trop ouais sans le jaune ça aurait été mieux vraiment beaucoup plus beau bref donc regardez-moi ça c'est trop beau ça c'est magnifique vraiment l'édition est belle vraiment je m'attendais à plus de pages je sais bien le défi de trigger warning c'est ce qu'il faut de toute façon derrière là c'est comme ça voilà j'ai très hâte de lire ce petit roman tesi dark fairy tale ensuite j'ai acheté pas mal de ebooks donc j'ai acheté déjà le tome 1 vous voyez la suite hein le tome 1 de mafia chronicle de cora rally donc voilà dark romance avec des mafieux j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 aussi que je vous montrerai tout à l'heure j'ai acheté euh le birthday girl de pénélope douglas alors ça aussi c'est une sorte de romance un peu interdite je crois il y a une grosse différence d'âge entre les deux personnages on verra bien de toute façon c'est pénélope douglas elle fait toujours des trucs un peu comme ça ensuite j'ai acheté la série l'âge qui nous sépare euh la salle intégrale de chairman paul chez l'édition grey eagle de ce que j'ai compris romance euh avec une beaucoup euh c'est euh le gars est jeune et la meuf est plus âgée donc je crois que la meuf elle a 40 ans et le gars il doit avoir 20 ans ou 19 ans voilà en deux tomes je crois qu'il y a le premier tome c'est du point de vue de la fille de la dame de la femme et euh le tome 2 c'est le point de vue de l'homme je suis pas trop sûre hein ensuite j'ai acheté le tome 1 de la série Vow of Deception de Rina Kent voilà ça c'est encore une histoire euh de mafia mafioso mafioso j'ai acheté euh la série je sais pas je crois qu'il y a un peu plus de tome le tome 1 et le tome 2 j'ai pris Until Until I Find You de Amy Wilde le tome 1 et le tome 2 donc c'est un peu d'acromance mais beaucoup suspense avec euh 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 beaucoup d'enquête etc donc euh voilà limite un peu thriller de ce que j'ai compris donc on verra bien euh ce que ça va donner ces deux tomes j'ai acheté Crédence de Pénélabor Douglas euh là aussi c'est une histoire euh un peu euh dark romance ou un peu romance interdite euh euh là avec une fille qui va être adoptée de ce que j'ai compris et qui va y avoir une histoire avec euh c'est un peu bizarre avec son oncle ou euh c'est pas vraiment son oncle de sang et euh les enfants de cet oncle là un truc dans le genre bref euh euh voilà le tome 2 de la série de Mafia de Chronique Nicole donc j'ai pris le tome 1 pour voir ce que ça donnait et le tome 2 si j'aimais bien et ensuite j'ai acheté Paradis Cruel de Nicole Fox la Bratfa orio love je sais pas si je vous l'ai déjà montré dans un book haul euh j'ai déjà lu aussi j'ai bien aimé mais euh bon voilà à voir à voir j'ai le tome 2 je l'ai pas pris je sais même pas si je vais l'acheter ou pas on verra bien alors ensuite j'ai oublié de vous montrer euh mais j'ai acheté euh le tome 2 de la série Fine Print que j'avais pas mal aimé donc c'est la série au moment la série euh des billionaires là Dreamland Billionnaire j'ai acheté le tome 2 sur un coup de tête euh j'ai hâte de voir ce que ça va donner puisque là on est avec un autre euh frère et on est avec euh sa secrétaire donc il y a une différence d'âge euh euh on est sur du office romance euh euh et mariage euh contracte un truc dans le genre donc voilà j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner donc voilà j'ai terminé pour mon book haul j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous remercie de l'avoir regardé je vous retrouve très bientôt